Bonjour, je suis Myriam Bideau, experte auprès des femmes déterminées à être bien en couple. Alors dans cette vidéo, je souhaitais partager avec vous ce qu'est la jalousie et vous présenter les clés pour pouvoir vous en libérer. Alors, qu'est-ce que la jalousie ? La jalousie, en fait, ce sont à la fois des émotions et des sentiments qui sont parfois extrêmement désagréables avec la peur qui alimente beaucoup la jalousie, la colère, la tristesse, etc. Et c'est l'idée de perdre quelque chose de précieux au profit de quelqu'un d'autre, le plus souvent l'exclusivité d'une relation ou l'intérêt d'une personne aimée. Donc, quand on regarde au niveau des émotions de la jalousie, au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui se passe en vous, qui est extrêmement soudain, qui est très intense, qui va engendrer des sensations très désagréables, palpitations, hausses de température, rougeurs. Et c'est en général, bref, ça s'appelle un flage de jalousie. Ensuite, il y a tous les sentiments liés à la jalousie qui sont nettement moins intenses, mais par contre qui vont être beaucoup plus durables dans le temps. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de la jalousie, rien ne déclenche la jalousie. Ça peut être un regard, ça peut être une invitation au restaurant, ça peut être le fait de parler brièvement d'une personne qu'on a appréciée à son conjoint et du coup, ça va déclencher de la jalousie. Ce qui est clair, c'est vraiment cette perte de ce que l'on possède, de quelque chose que l'on possède. Et donc, ça insinue le fait, ou que l'on croit posséder, ça insinue le fait que quand vous êtes jaloux, vous agissez plutôt comme un propriétaire de l'autre, vous revendiquez le fait que cette personne vous appartienne et vous n'êtes plus du tout dans une position de séducteur ou de conquérant pour pouvoir travailler, vous rendre plaisant à l'autre, travailler sur la relation. Donc, ce n'est pas du tout le même mouvement, ce qui va engendrer déjà des émotions extrêmement négatives de part et d'autre, beaucoup de souffrance et aussi ce qui va faire diversion par rapport à votre relation, vous empêcher véritablement de vous engager l'un avec l'autre et de rendre la relation agréable, mais plutôt de vous éloigner l'un de l'autre. À quoi sert la jalousie ? En fait, la jalousie, c'est une émotion, un sentiment qui est universelle et c'est donc inné, c'est inscrit dans nos gènes. Les hommes et les femmes sont jaloux, pas tout à fait de la même manière, pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais dans les deux sens, ça vise à la survie de l'espèce. En fait, dans des temps très reculés, les femmes voulaient s'assurer l'exclusivité d'un homme pour s'assurer l'exclusivité des ressources de cet homme afin d'augmenter les chances de survie de ces petits et d'elles-mêmes. De la même manière, les hommes voulaient s'assurer l'exclusivité d'une femme pour pouvoir s'assurer leur filiation et donc éviter de disperser leurs ressources auprès d'enfants qui seraient des enfants d'autres mâles et donc augmenter les chances de survie de leurs propres petits. Aujourd'hui, la relation d'homme et de femme, elle est pareille des deux côtés, mais elle ne se manifeste pas tout à fait de la même manière. Les femmes vont plutôt craindre des relations sentimentales de leurs conjoints et les hommes vont plutôt craindre des relations d'ordre sexuel. Pourquoi se défaire de la jalousie ? Pourquoi arrêter de minimiser la jalousie ? Parce qu'on est dans une société qui est relativement tolérante par rapport à la jalousie quand elle n'est pas maladive dans le couple. Pourquoi s'en débarrasser ? Parce qu'en fait, comme je disais un peu auparavant, la jalousie, soit elle fait beaucoup de bruit, elle engendre énormément de souffrance et donc à terme, elle engendre la fin de la relation ou en tout cas la destruction du lien et de la relation. Soit elle va abîmer la relation de façon beaucoup plus surnoise qui va vous entraîner à plutôt désinvestir la relation plutôt que de vous engager pleinement dans la relation. Donc c'est important, si vous voulez arrêter de souffrir et de faire souffrir votre conjoint, vous voulez arrêter d'empoisonner vos relations pour des petites choses, parfois des choses plus importantes, donc de vous pourrir la vie, vous souhaitez éviter que votre conjoint vous quitte. Donc à partir de ce moment-là, il est important d'axer votre travail sur la jalousie, de prendre les choses en main et de vous en occuper. Et donc il est possible de s'en défaire et de la rendre tout à fait contrôlable et en plus de travailler dessus à deux. Donc il y a deux axes de travail. Le premier sur les ressentis, le deuxième sur vos comportements. La première chose, et ça vous concerne, ça concerne plutôt la personne jalouse, c'est de modifier, de travailler pour modifier vos ressentis. La première chose à faire déjà, c'est d'accepter votre jalousie, d'accepter ces émotions liées à la jalousie, d'accepter le fait que vous puissiez être jaloux. Tant que vous niez ça, tant que vous le minimisez, tant que vous en faites, vous le mettez sous le tapis, vous le mettez sous le bras, vous faites comme si ça n'existait pas et vous attendez que ça passe, tant que vous faites ça, vous ne vous mettez pas en position de changer votre jalousie et donc d'améliorer ça. Donc la première étape, c'est d'accepter la jalousie. Une façon de le faire, c'est quand vous ressentez de la jalousie, c'est vraiment de la vivre pleinement, c'est-à-dire de respirer cette émotion-là, de la traverser, de sentir comment à un moment donné, l'émotion va augmenter, elle va piquer et ensuite elle va redescendre. Deuxième chose, c'est développer votre confiance en vous. Oui, c'est important. C'est donc commencer un travail sur vous en vous lançant des défis, en commençant à faire ou à refaire des choses sur lesquelles vous êtes un peu mal à l'aise. Vous pouvez lister une série de choses que vous pourriez faire en les hiérarchisant, en mettant celles qui sont les plus faciles à faire et ensuite les plus difficiles et en progressivement, chaque jour, vous lancer un défi. Par exemple, aller au cinéma tout seul ou bien engager la conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Eh bien, allez-y, retroussez-vous les manches, faites-le. Progressivement, le fait d'accomplir ces choses-là vont vous donner confiance et vont vous permettre d'être mieux dans vos baskets. Autre chose, c'est de changer votre façon de penser. Alors, ce n'est pas une mince affaire, mais ça se fait. Quand vous êtes face à une situation dans laquelle va s'enclencher de la jalousie, par exemple, votre conjoint est invité, donc je parle pour une femme, c'est un exemple pour une femme, est invité à déjeuner par une collègue de travail. Là, votre sang ne fait qu'un tour, vous vous dites, ça y est, elle va chercher à le séduire, lui ne va pas savoir résister et hop, c'est parti mon kiki, vous commencez la grande boulinette dans votre tête et vous allez avoir toute une série de pensées automatiques très négatives qui ne sont pas en lien forcément avec ce qui se passe concrètement, parce que pour l'instant, il est juste en train de déjeuner avec elle, mais qui vont vous faire souffrir et qui vont énormément vous occuper l'esprit. Donc, vous allez faire un tableau avec trois colonnes. La première, vous notez toutes les situations dans lesquelles vous ressentez la jalousie de façon très concrète. Elle invite, cette collègue invite mon conjoint à déjeuner. Dans la deuxième colonne, vous notez toutes les pensées automatiques. Donc, il faut prendre un petit peu de temps pour les décrypter, pour les regarder, pour en prendre conscience. Vous les notez. Et dans la troisième colonne, vous allez noter toutes les pensées modifiées. Vous allez réinventer d'autres pensées. Par exemple, en fait, elle l'invite à déjeuner parce qu'elle veut faire sa connaissance et elle est nouvelle dans l'entreprise. Voilà. Et vous notez toutes ces pensées. Et progressivement, à force de travailler, d'identifier ces situations, d'identifier les pensées automatiques, de choisir des pensées modifiées, vous allez arriver à changer vos pensées automatiques et à avoir moins ces réflexes-là et en tout cas, à pouvoir remplacer ces pensées automatiques par des pensées restructurées. Dernier point par rapport à vos ressentis, c'est de faire attention à votre curiosité. Parce que votre curiosité, plus vous allez l'alimenter par des détails morbides et souvent inutiles, plus vous allez augmenter ces pensées de trahison et nourrir votre jalousie. Donc, arrêtez d'être curieux. Arrêtez de regarder dans son téléphone, de lire ses mails, de le surveiller, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Toute cette course aux détails ne fait qu'entretenir votre sentiment et vos pensées de jalousie et donc vous entraîne dans ce cercle infernal dans lequel vous êtes enfermé. Deuxième axe, c'est les comportements. Et sur les comportements, vous pouvez travailler à deux, travailler en couple. Commencez à parler de la jalousie à votre conjoint, commencez à accepter ce sentiment de jalousie, vous pouvez en parler avec sincérité. Ressentir de la jalousie, c'est OK. La manifester, ce n'est pas OK. Donc, il faut que vous puissiez renoncer à vos comportements de surveillance et de contrôle. C'est très important. Et ça, vous pouvez remplir un petit contrat que vous pouvez faire avec votre conjoint dans lequel vous vous engagez à cesser toute action de contrôle et de surveillance auprès de lui. Et il pourra vous aider à suivre votre contrat. Une autre chose importante, c'est d'affronter vos peurs. Les peurs, tant que vous les tenez à distance, tant que vous les connaissez peu, en fait, vont se renforcer. Vous allez adopter des comportements d'évitement et donc, au fur et à mesure, vous allez renforcer le cycle infernal de la jalousie. Donc, une façon de le faire, c'est de commencer à communiquer de façon authentique vis-à-vis de vous, mais bien sûr, dans votre relation avec votre conjoint. La jalousie, tout comme toutes les autres émotions, peut être assumée et vécue sereinement au sein du couple. En conclusion, vous l'aurez compris, la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Elle finit toujours par abîmer votre relation, par détruire votre lien. Ce n'est pas non plus une fatalité. La clé pour vous libérer de la jalousie, c'est de remettre votre relation au creux de votre couple, d'en faire une priorité pour vous et votre conjoint. Et c'est donc de traiter votre conjoint et d'être traité par votre conjoint comme une personne VIP, en quelque sorte, de vous faire confiance, de vous respecter, de développer une communication authentique au sein de votre couple, d'exprimer vos sentiments l'un pour l'autre et donc de vous rassurer, de vous sécuriser, d'investir aussi pleinement votre relation. Donc, vous l'avez compris, c'est un travail de longue haleine mais qui vaut vraiment le coup, qui vous permettra d'avoir une relation sereine et agréable. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, si elle répond à vos questions, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux et puis n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, à me poser vos questions ou à me contacter. Bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada